Je crois que le plus grand défi qui se passe dans tous nos business actuellement, c'est de rester pertinent sur un marché qui va aussi vite. Comment est-ce qu'on peut aussi développer des liens profonds avec nos clients quand les interactions individuelles sont de moins en moins courantes ? Et donc, il y a certains éléments fondamentaux qui sont essentiels si on veut que notre entreprise reste pertinente. Il y a de nombreux entrepreneurs qui considèrent que le prix le moins cher est ce que recherche le client. Ou en tout cas, le meilleur prix. Et bien, ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines circonstances, les gens sont prêts à payer un peu plus cher. Notamment, surtout, s'ils ont eu ce contact, ils ont eu le produit qui a été recommandé par des gens qu'ils connaissent. Une source fiable pour eux. Leurs amis, leurs familles, leurs collègues, etc. Et puis, on le voit bien aussi dans les marques de luxe. La qualité n'est pas forcément meilleure, en tout cas pas pour toutes. Et les gens sont prêts à mettre plus d'argent parce qu'ils ont un besoin d'appartenance, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous citer les 10 raisons pour lesquelles vos clients potentiels seraient prêts à payer avec plaisir beaucoup plus cher pour le même produit qu'ils pourraient trouver ailleurs moins cher. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Point numéro 1. Votre produit est plus facile à acheter. Les gens ne veulent pas batailler avec des options d'achat, des paiements compliqués. Donc, si vous avez un processus d'achat hyper clair, hyper simple, déjà, vous pouvez gagner pas mal de clients. Ensuite, vous pouvez jouer sur la livraison. Vos produits arrivent vite. Et dans un monde où aujourd'hui, tout est instantané, eh bien oui, les gens veulent cette gratification assez rapidement. Donc, si vous avez le même produit plus cher que votre concurrent, mais qu'il est plus rapidement à la maison, eh bien, vous allez également gagner plus de clients. En point numéro 3. Votre produit possède la fonction indispensable. Alors oui, les gens sont parfois prêts à payer un peu plus cher pour une fonction qu'ils trouvent waouh, même s'ils vont absolument pas l'utiliser. En point numéro 4. Les gens peuvent vouloir payer plus cher si votre produit renforce la réputation de son acheteur. Et c'est là qu'on parle des produits de luxe. Besoin d'apparence, besoin d'appartenance, vous allez répondre à la réputation de l'acheteur. En ayant cette marque, eh bien, il s'intègre dans une image, une image de marque, une image de groupe. En point numéro 5, on va parler du coût de possession qui est inférieur. En fait, ce n'est pas une question de prix. C'est le temps et l'argent que vous dépensez après l'achat. Par exemple, si vous achetez un iPad, contrairement à un notebook Windows, et que vous êtes sûr que l'iPad, il va vous tenir 5 ans sans maintenance, alors que le notebook de Windows, lui, ne va tenir que 2 ans, ou 5 ans, mais avec de la maintenance. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. C'est un exemple. Eh bien, forcément, vous allez préférer payer un produit plus cher, notamment ici l'iPad, si vous savez que derrière, vous allez être zen et ne pas avoir affaire de maintenance. D'accord ? Bien sûr, c'est en théorie, le long terme et la fiabilité des produits qu'on achète, surtout en technologie. Point numéro 6, c'est simple, c'est le service client qui est plus convivial. Parce que souvent, les entreprises, elles sous-estiment la haine. On va bien employer ce mot-là, la colère, la haine des clients lorsqu'ils ont affaire à un service après-vente, un service client qui ne leur convient pas et qu'ils considèrent horrible. Par contre, si vous avez un service client qui est aimable et qui répond rapidement, voire instantanément, vous êtes sûr que les gens accepteront de payer un peu plus cher pour votre produit. Point numéro 7, c'est simplement que la différence de prix ne vaut pas la peine. En fait, c'est simple, c'est dans le titre. Les gens n'auront aucun problème à payer un tout petit peu plus cher que la concurrence si la différence de prix qu'il y a n'est pas dans leur radar financier. Voilà, tout simplement. Point numéro 8, on est vraiment émotionnel. En fait, tout simplement, vos clients, ils vous aiment. On sait que les clients, c'est des humains. Vous aussi, vous êtes des humains. Et généralement, on préfère faire des affaires avec ses amis, même si ce n'est pas toujours une bonne idée. Et donc, tout simplement, quand vous êtes avec vos clients, c'est là que vous devez donc créer une vraie relation. Je ne vous demande pas d'être amis avec vos clients, mais d'instaurer quelque chose avec des liens profonds. Vous pouvez aussi poser des questions un peu personnelles à vos clients parfois. En tout cas, si le moment le permet et que ça se passe comme ça, c'est intéressant. Point numéro 9, le client veut autre chose de vous. En fait, par exemple, un client va potentiellement payer plus cher un de vos produits s'il recherche un job chez vous. Ou s'il veut accéder à vos contacts commerciaux. En tout cas, s'il veut établir une relation commerciale plus profonde avec vous. Et en point numéro 10, votre client se développe rapidement. Et on lui souhaite, d'accord ? En fait, les clients qui se développent rapidement, ils n'ont pas forcément la bande passante mentale pour s'occuper de combien coûte chaque chose et de vraiment faire des mini économies un peu partout. Et donc, si votre produit est un peu plus cher et qu'ils en sont conscients, eh bien, ce n'est pas grave. Ils passeront à autre chose parce qu'ils ont d'autres opportunités à saisir. Donc, en gros, dans une économie erratique, c'est-à-dire instable, je pense que le côté émotionnel est le plus important dans notre relation qu'on a avec nos clients. Une fois qu'on comprend leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes, eh bien, on peut réellement répondre à leurs demandes, même si nos tarifs sont un peu plus chers. D'ailleurs, vos tarifs ne sont jamais trop chers. Ils ne sont tout simplement pas dans le budget de votre client. Et donc, l'objectif dans toute relation commerciale, c'est d'avoir une certaine intimité et une certaine confiance, en tout cas, une relation de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, faites-le, c'est ici, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501